Qu'est-ce que tu as fait d'un écrit ? On nous demande pourquoi ce livre ? Alors, on peut dire que c'est partie d'un écrit que tu as fait, qui était à destinée familiale, puis que tu m'as fait lire, dont tu pourrais expliquer l'origine finalement. Oui, c'est une période de mon enfance qui est située pendant la guerre, la dernière guerre donc, et dont j'ai retrouvé l'écho pendant la période de confinement. C'est-à-dire, ce que j'ai ressenti au moment du confinement, c'est la même angoisse, la même tension, le même enfermement physique et psychique, avec une peur vague, qui m'a rappelé cette période. Et à ce moment-là, donc, j'ai réécrit cette période sous forme de fragments, côte à côte, un peu comme une bande dessinée, dans laquelle j'ai donné beaucoup d'importance au cadre. Et il se trouve malheureusement que ce souvenir fait maintenant écho aussi à la guerre en Ukraine et à ce que peuvent ressentir les petits-enfants ukrainiens en bien pire, je crois. En tout cas, ce texte très personnel montre, en fait, que l'environnement très défaillant, que ce soit familial ou environnemental ou direct, collectif, est tout à fait fondamental dans la vie d'un enfant et difficilement partageable. Donc, à partir de ce début, on a pensé que c'était important de pouvoir faire quelque chose qui puisse à la fois se travailler de notre côté, mais pour être transmissible. Transmissible, c'est-à-dire qu'on a pensé que d'autres personnes, pas forcément des personnes âgées de notre âge, mais des personnes aussi plus jeunes, ou des personnes qui travaillent auprès de personnes âgées, pourraient bénéficier de cette écriture en commun. Puisque le texte, finalement, que nous avons bâti est en trois parties, il y a une partie associative et une partie théorique qui encadrent les souvenirs d'enfance, le temps des Martinets, donc écrit par Anne-Marie. Et je crois que notre texte est un texte d'appétit de vivre, un texte à la limite de gaieté, comme dirait Paul Ricoeur. C'est-à-dire que c'est Anna Arendt qui dit qu'on ne naît pas pour mourir, on naît pour inventer. Et donc c'est un texte pour inventer, pour inventer la vie jusqu'au bout. Alors il faut souligner aussi, comme le disent certains auteurs, c'est quelque chose de connu, que bien sûr la reconstruction des souvenirs, cet essai de faire revivre un souvenir, se fait avec des erreurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chronologie, ou elle est fausse, ou peut-être on invente, tout ça est dit dans le texte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'y fier comme une réalité absolue. C'est un récit qui finalement rejoint le travail du rêve, je crois. Et le travail du deuil aussi. Peut-être pour terminer, c'est important de souligner qu'il y a une troisième partie plus théorique, où on a essayé en psychanalyste de pouvoir avancer un peu sur cette question de l'écriture chez la personne âgée. C'est un ouvrage écrit par deux psychanalystes. Donc la psychanalyse est présente tout le long du manuscrit. J'aurais juste terminé en évoquant le Alice au pays des merveilles, dont je parle dans le texte, dont nous parlons, et nous dire que finalement, pour bâtir ce texte, nous avons tous les deux plongé dans le trou du lapin. Oui.